Pour leurs besoins, leurs plus nécessiteux, on a amené un frigo, un réfrigérateur, un congélateur pour les moyens de consommation par rapport aux transformations de céréales qu'elles font, tout en sachant qu'elles font beaucoup d'activités créatives dans cette maison d'arrêt. Donc on en a tenu compte, aussi on a tenu compte du froid qui approche, on a amené le nombre de couvertures nécessaires, on a amené des déodorants pour leur hygiène personnelle, des laits de corps pour hydrater leur peau pour l'hiver, on a aussi pensé aux mamans qui sont là avec leurs bébés, on a amené des produits de première nécessité pour les bébés, je crois, et les serviettes hygiéniques aussi pour leur hygiène corporelle. Donc pour leur réinsertion, déjà en toute collaboration avec l'administration pénitentiaire, en même temps je remercie M. Bokane qui nous a facilité l'accès et le lieutenant Nogoy Sen aussi qui nous a bien reçu. Donc avec leur collaboration, on a pensé à leur réinsertion. Déjà, on veut bien recruter certaines à leur sortie, à la fin de leur séjour carcéral, de pouvoir les recruter. Mais avant tout ça, on a prévu des plans d'action dans la maison d'arrêt, c'est-à-dire qu'on a une équipe qui va venir ici chaque semaine pour pouvoir donner des cours de beauté esthétique, tout ce qui est coiffure, maquillage, pose d'ongles et des soins du visage. On vient les soutenir en maison carcérale pour leur montrer qu'elles font partie de la société, tout en sachant que tout le monde sait actuellement que Raffinels Group et leur PDG, à savoir moi-même, Mme Gueye, nous prenons l'entrepreneuriat féminin. Donc pour que les femmes puissent entreprendre des choses, puissent avoir le courage de travailler, de se battre pour savoir que la vie n'est pas donnée, même dans leur séjour carcéral, on les accompagne. C'est ça que je leur lance comme message. Je veux leur dire de ne jamais baisser les bras, même en prison, elles peuvent faire des activités, faire des formations. Du coup, à leur sortie, elles vont se réinsérer plus facilement. Et nous, on est prêtes à recruter des anciennes détenues. On est prêtes à leur donner une nouvelle chance en tant que femmes, vu que moi, je prône toujours l'entrepreneuriat féminin. Sous-titrage Société Radio-Canada